Musique Musique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission sans fil sur Star 21. Musique Les archives constituent pour toute organisation une source d'information capitale pour une prise de décision adéquate dans le cadre de l'exécution de différentes activités. Dit-on que les archives constituent le miroir de notre culture, la mémoire de notre passé et le reflet de notre avenir. Il est nécessaire de conserver ces archives pour au moins trois raisons. D'abord pour assurer la gestion du service. Ensuite pour permettre à toute personne physique ou morale de pouvoir justifier ses droits et de conserver des preuves en cas de litige. Enfin pour assurer la préservation des matériaux qui serviront à l'enseignement et à la recherche. La direction des archives de Guinée est un service méconnu par nos concitoyens. Ce soir sur notre plateau, nous recevons le directeur national des archives de Guinée pour nous édifier sur ce domaine. Mais avant, suivons ce reportage. Musique La direction nationale des archives est le lieu où l'on garde tous les documents de valeur. Ce qui peut permettre à la future génération de connaître l'histoire du pays. Cependant, l'existence de cette direction est méconnue par bon nombre de concitoyens. Les aînés n'ont pas conservé les archives. Ils n'ont pas complètement conservé les archives. Je peux dire que les aînés ont été très méchants vers vous, la nouvelle génération. Parce que c'est comme s'ils disaient de ne pas faire connaître la Guinée par la nouvelle génération. Vous savez, comme les aînés aiment le dire, celui qui a des problèmes à résoudre, celui qui est affronté à des difficultés qu'il ne peut pas expliquer, de s'adresser aux gens qui sont nés et qui ont connu l'écriture avant toi. Et si l'écriture là est en place, je crois qu'il est nécessaire de venir vers l'écriture pour connaître la vérité. Parce que la parole peut partir, mais l'écrit reste et demeure de génération en génération, indépendamment de la volonté de l'homme. Ce qu'on m'a enseigné, moi, est conforme à la réalité qui est là. Je ne dis pas ce qu'on enseigne aujourd'hui à la génération d'aujourd'hui. Mais ce que moi j'ai appris à l'école, c'est conforme à ça. Et il y a ces choses que je n'ai pas apprises à l'école que je suis en train d'apprendre maintenant par rapport à l'histoire de notre pays. Faire connaître l'histoire de son pays à travers les archives est l'une des missions que doit promouvoir un État. Alors qu'aujourd'hui, la majorité de Guénéens ne savent pas comment accéder aux anciens documents. Les archives, c'est un département qui n'a pas été bien détaillé. Parce que normalement, si tu vois les gens partir vers quelque chose, c'est parce qu'ils ont une connaissance envers la chose. Donc l'État ici n'a pas essayé de bien détailler l'importance de l'archive à les étudiants pour aller là-bas faire une recherche. Adama Keïta est étudiante. Elle ne sait nullement pas s'il existe une direction chargée de la documentation de l'État guinéen. Ce qui concerne la Direction nationale des archives, c'est ma toute première fois de l'entendre. Je n'ai jamais entendu parler de la Direction nationale des archives en Guinée. Donc pour moi, c'est une nouvelle fois de l'entendre. Donc je suis vraiment curieuse de savoir ce qui marche, ce que ça veut dire. Quelle est l'importance de cette direction dans notre pays ? Et quel rôle joue la Direction nationale des archives dans ce pays ? Cette même inquiétude se lit sur le visage de certains étudiants de l'Université générale Lansana Conte de Sonfonia. Les archives d'abord, c'est un département qui est récent ici. Un département récent et qu'on n'a pas beaucoup d'informations à déviguer là-dessus. Puisque le département lui-même, on n'a pas eu d'informations qui stipulent, qui essayent quand même de passer, en tout cas sur ces départements. Je ne fais qu'entendre, mais je ne connais pas réellement ce qui se trouve dans le fond. Réellement. Et je ne fais qu'entendre, des fois quand je suis au salon avec la famille, je ne fais qu'entendre dans le quartier, quand je suis avec les amis, je ne fais qu'entendre, mais je ne sais pas réellement ce qui se passe. C'est qu'il faut dire qu'il sont peu de Guinéens de la jeune génération à savoir s'il existe une direction pour veiller sur la conservation des gèvres historiques du pays. De retour sur ce plateau avec M. Sédou Bassissé. Il est directeur national des archives. Comme on l'a dit dans le reportage, nous allons parler des archives nationales. Alors, bonsoir M. Sissé. Bonsoir mademoiselle. Dites-nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une archive ? Merci beaucoup, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation sur votre plateau. Le terme archive, une archive, les archives, je pense qu'il faut préciser que les archives sont un terme ambigu qui signifie à la fois trois choses. Il y a archives en tant que documents, il y a archives en tant qu'institution et il y a archives en tant que dépôt, c'est-à-dire bâtiment d'archives. Le plus souvent, archives avec articles ou sans articles, c'est toujours au pluriel. D'accord. Donc, une archive, c'est une expression qui est née dans les années 80, 90, pour désigner tout simplement un fichier électronique, avec l'apparition de l'informatique, bien sûr. Quand vous envoyez un mail ou quand vous répondez à un courrier électroniquement, le fichier que vous créez peut être appelé une archive. Mais en termes généraux, pour la plupart des archivistes, on parle toujours des archives, des archives, etc. Donc, quand vous avez les archives avec petit A qui signifie document, c'est défini dans tous les pays par un acte officiel. En Guinée, c'est par une loi. On reviendra tout à l'heure sur ça. Donc, les archives, c'est l'ensemble des documents, quelle qu'en soit la date, la forme et le support matériel créé ou reçu par toute personne physique ou morale, par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. Ça, c'est la définition en Guinée. Maintenant, archives avec grand A peut signifier la direction nationale des archives. Vous dites, je vais aux archives nationales. Ça veut dire, soit vous voulez rencontrer le directeur, donc aller à l'institution ou alors visiter le dépôt des archives nationales, comme un dépôt des archives régionales, des archives préfectorales, des archives communales, etc. Voilà, en gros, ce que nous, nous appelons archives. Il faut préciser de quoi est-ce qu'on veut parler. D'accord. Donc, on a parlé tout à l'heure des types d'archives. Donc, quelles sont les formes, quels sont les supports d'archives? On peut savoir, par exemple, un fichier électronique, une vidéo, une photo. Tout ça fait partie des archives parce que moi, quand j'entends archives, je pense plutôt au papier. Donc, effectivement, on a connu d'abord les parchemins, les papyrus, avant les papiers et aujourd'hui, les archives nouvelles, qu'on appelle les nouvelles archives, qu'on ne peut pas consulter sans l'aide d'une machine. Les archives traditionnelles sont sur le papier. Vous prenez le papier, tout de suite, vous avez l'information. Mais les autres types, vous ne pouvez pas consulter une information, avoir une connaissance sans passer par la machine. Donc, au point de vue type, si on veut classer les documents par rapport à leur date, vous avez au moins trois âges d'archives. Vous avez ce qu'on appelle les archives courantes. Ce sont des documents que vous avez dans les bureaux qui peuvent durer pendant 0 à 5 ans. Ce sont des archives courantes qu'on utilise régulièrement chaque matin, c'est un dossier ouvert, etc. Vous avez à partir de 10-15 ans les archives intermédiaires. C'est ce qu'on trouve souvent dans les couloirs, dans les ministères ou parfois dans un petit dépôt de pré-archivage. Et les archives historiques ou définitives qui ont plus de 30 ans. Ça, c'est en fonction de la date. Vous avez d'autres formes, que ce soit des plans, des cartes, des timbres, des photos. Ça, c'est en fonction de la forme. Mais en fonction des supports, vous avez les archives audiovisuelles, les archives sonores, les archives micrographiques, les microfiches et les microfilms. Vous avez les archives électroniques que vous mettez actuellement sur des clés USB, etc. Donc, voilà, en fonction des supports, les types de documents, les types d'archives qu'on peut rencontrer. C'est assez intéressant. Alors, on aimerait savoir, il y a la Direction nationale des archives. Donc, quand on parle de ça, c'est qu'à votre niveau, qu'est-ce que c'est ? C'est les archives de toute la Guinée qu'on retrouve chez vous ? Voilà. Donc, si on dit archives en tant qu'institution, la Direction nationale des archives est une direction qui a la vocation interministérielle, qui a une mission, dont on parlera tout à l'heure, mais en tant que dépôt des archives nationales. D'abord, il faut préciser que l'Archive nationale, c'est parce que ce sont des documents qui ont été nationalisés en 1958. C'est qu'on a trouvé en place à l'IFAN, l'ex-Institut fondamental d'Afrique noire, qui était au Lazaret de Bourguiné, qui a été nationalisé en 1958. Donc, c'est pour cela qu'on appelle Archives nationales. C'est un dépôt des archives qui parlent de la nation guinéenne. D'accord. Vous avez, de l'autre côté, les archives régionales, qui ne parlent que de la région concernée. Vous avez des archives préfectorales qui ne parlent de la préfecture concernée. D'accord. Vous voyez ? Donc, ça, c'est en fonction de la grandeur. Nous, ces archives nationales, y compris maintenant depuis le débat, les archives des administrations centrales, c'est-à-dire les ministères. D'accord. Donc, nous recevons les archives de ces ministères, depuis 1958, qui font des versements. On les appelle des versements administratifs. C'est obligatoire, selon la loi guinéenne. Donc, c'est obligatoire pour un ministère de déverser des documents chevaux ? C'est obligatoire de verser les archives de plus de 30 ans aux archives nationales. C'est le seul dépôt en Guinée qui doit recevoir les archives administratives de tous les ministères. En principe, aucun ministère n'a la vocation de garder indéfiniment ces archives sans les verser au dépôt national. D'accord. À part le ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Tous les autres ministères doivent, en principe, verser leurs archives trentenaires aux archives nationales. Selon la loi. Selon la loi. D'accord. Alors, quelle est votre mission ? Parce que déjà, vous vous regroupez, vous êtes le noyau central. Tout à fait. De la machine, si je peux, si je comprends bien. Mais quelle est votre mission ou votre principale mission ? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, nous avons une vocation interministérielle. Notre première mission, c'est d'abord d'appliquer la politique nationale du gouvernement en matière d'archives. Ok. Tout ce qui concerne les archives publiques et même parfois les archives privées. Parce que la loi protège les archives privées et incombe à la Direction nationale des archives le contrôle de la conservation des archives courantes où qu'elles se trouvent sur le territoire national. D'accord. Ensuite, nous devons collecter des documents publics, les classer, les trier, les inventurier et les mettre en valeur. C'est-à-dire faire des expositions pour que le grand public puisse découvrir le patrimoine archivistique guinéen. Depuis la création de la nation guinéen. Nous avons aussi la mission de faire la formation initiale. C'est pour cela, d'ailleurs, nous avons un stage technique national d'archives pour former ceux qui sont venus dans le métier sans une formation de base. Donc, il y a des jeunes que vous pouvez amener chez vous pour former à ce métier d'archiviste. Exactement. Y compris ceux qui sortent de l'ESI de Cancan, c'est-à-dire l'école supérieure des centres de l'information, qui, après leur formation à Cancan, viennent effectuer un stage de six mois aux archives nationales pour qu'ils soient aptes à servir dans le métier d'archives. C'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. A tous les étudiants qui veulent devenir archivistes, qui aiment ce métier et qui aimeraient demain prendre la relève. Ok. Donc, tout de suite, là, j'aimerais vous poser une question. Par exemple, vous dites que vous êtes le centre de tous les ministères et puis, par exemple, si quelqu'un perd son extrait de naissance, par exemple, est-ce qu'il peut venir aux archives pour essayer de les trouver ? En principe. Ok. En principe, sauf que, pas au niveau national, aux archives nationales. Parce que la loi guinéenne dit que les archives de l'état civil ne sont pas communicables avant 100 ans, c'est-à-dire les registres d'état civil. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous communiquer le registre d'état civil, de mariage, de naissance ou de décès, puisque ça concerne tout le monde. D'accord. Avant 100 ans. Mais les documents se trouvent au niveau des communes. Ok. Au niveau des régions, au niveau de la région de Konakry, par exemple, le code civil disait qu'il fallait faire l'état civil en trois exemplaires. C'est-à-dire un au niveau de la justice, un au niveau de la commune et l'autre au niveau de la région. Donc, nous, les versements se font après cette période-là. D'accord. À 100 ans, ils vont le faire. Et comme nous n'avons pas encore 100 ans d'indépendance. Ok. Donc, vous ne pourrez pas trouver ce type d'archives ou les archives. D'accord. Donc, là, c'est compris. Donc, nous marquons une petite pause pour la première rubrique de notre émission, dénommée L'Expression du jour. De retour sur ce plateau pour la première rubrique de notre émission, L'Expression du jour. L'Expression du jour. Le patrimoine culturel. Le patrimoine culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique ou historique certaine et qui appartiennent soit à une entité privée, soit à une entité publique. Alors, M. Sissé, dites-nous, est-ce que les archives font partie de notre patrimoine culturel en général ? D'une manière générale, on dit patrimoine archivistique, mais c'est aussi culturel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un service à vocation interministérielle. Si on prend le côté administratif, vous allez dire que les archives, c'est à vocation administrative. N'est-ce pas ? Oui. Il y a le côté juridique, pas seulement culturel, mais il y a l'administration, il y a le côté juridique et il y a le côté culturel. Mais, d'une manière générale, les archives font partie du patrimoine d'un pays. D'accord. Surtout quand elles sont historiques. Et quelle est l'importance pour un pays, par exemple, de préserver ce patrimoine historique ? Alors, les archives, on va dire qu'elles ont trois intérêts. Le premier intérêt, c'est l'intérêt administratif. Nous avons besoin, tous les jours, de nos documents administratifs. La pièce d'identité. Oui. L'extrait de naissance. Vous voulez une carte d'identité, vous voulez un passeport, on vous demande toujours l'acte de naissance. Oui, effectivement. Ça, c'est son côté administratif. Oui. Au bout d'un certain temps, vous n'avez plus besoin de vous promener avec votre acte de naissance. Dans les bureaux, ces documents dépassent donc la valeur administrative, l'intérêt administratif. Et on les garde maintenant pour leur intérêt juridique. Par exemple, les problèmes de domaine. On disait d'ailleurs dans ces jours-ci que la plupart des problèmes en Guinée, c'est lié aux problèmes de domaine. Oui, les conflits domaniaux. Exactement. Donc, ces documents qui restent dans le bureau de l'ingénieur ou de conservateur, pendant un certain temps, jusqu'à 30 ans à peu près, sont à ce niveau-là, ont une valeur juridique. C'est-à-dire qu'on a besoin de preuves, on les garde pour ça. Et à partir de 30 ans, quand le dossier est clos, ça prend sa valeur historique pour la recherche historique. C'est pour écrire l'histoire de notre pays, dans tous les secteurs. Faire des recherches, faire les monographies historiques des régions. Par exemple, je vais écrire la monographie historique de Cancan. Je me cède ces documents historiques pour écrire l'histoire. Voilà, leurs valeurs, les trois valeurs qu'on réserve aux archives. Maintenant, pour la bonne gouvernance, tout le monde sait que la transparence, c'est à partir de ces archives. Quand vous montrez comment vous gérez, il y a la transparence, on ne vous prend pas en doute. On vous croit tout de suite, parce que vous avez la preuve. Ok. Et dès qu'on vous pose une question, vous montrez tout de suite la preuve, vous n'avez pas de problème. Alors, qu'est-ce que la loi Guinée dit sur les archives ? Alors, nous sommes régis par une loi, L-014, C-TRL, du 15 mai 1995. Ok. Voilà. Cette loi définit les archives tels que je les définis tout à l'heure. C'est la seule définition qu'on a. Et cette loi est valable pour tous les types d'archives en République de Guinée. D'accord. La loi dit beaucoup de choses. D'abord, elle dit que les archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles. C'est-à-dire que les archives publiques d'un fonctionnaire qui cesse, qui est en cessation de fonction, ses archives ne lui appartiendront jamais. Ses archives appartiennent à l'État ? À l'État. Ok. Il est payé pour créer des archives publiques. Quand il va à la retraite ou quand il est muté, il doit laisser les archives publiques sur place pour son successeur. Mais sur ce point, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens, ils vont avec leurs archives, choseux. Exactement. C'est pour cela que nous effectuons régulièrement des missions d'inspection pour la conservation des archives courantes au niveau des bureaux. Donc, c'est condamné par la loi ? C'est puni même, c'est condamné, mais c'est puni avec une amende et un emprisonnement. Quand vous détournez les archives publiques, vous les mettez, vous les alénez. Vous les emportez chez vous. Exactement. Vous les mettez dans vos patins. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'État. Ça rentre dans le domaine public de l'État. Mais est-ce que, par exemple, souvent les gens ne savent pas que ces papiers-là ne les appartiennent pas ? Tout à fait. Ils s'en vont. Mais je pense que, est-ce que vous communiquez au niveau de ces ministères ou des départements, ou bien dans l'administration, pour que les gens arrêtent d'emporter les documents administratifs chez eux ? Nous utilisons tous les moyens possibles. D'accord. Comme ce plateau. Ce que nous disons là, certains diront, c'est la première fois que j'entends. Oui. Mais nous passons aussi par des séminaires. Des séminaires adaptés par le ministère. Avant, on faisait des séminaires nationaux, mais c'était trop général. Donc, maintenant, c'est des séminaires ciblés. D'accord. Parce que chaque ministère a des fonctions précises. Produit des documents précis en fonction de ses attributions. Donc, vouloir étendre ça tous les ministères en même temps, ce sera du général. D'accord. On en a fait pour plusieurs ministères. Pour informer les cadres, les administrateurs sur l'importance de rester, de mettre sur place les archives. Savoir que ces archives ne les appartiennent pas. Ils les créent, ils sont payés pour ça, mais après, c'est pour l'État. D'accord. C'est pour tout le monde, c'est pour la nation. Et le seul service qui est habilité à garder ça indéfiniment, c'est la Direction nationale des archives. Sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes représentés. Au niveau régional, au niveau préfectoral, au niveau communal et au niveau de tous les ministères, il doit y avoir un dépôt de préarchivage parce qu'après, quand ils n'ont plus besoin, c'est là-bas qu'ils doivent verser. On leur laisse le temps de créer, de se servir, d'avoir la valeur administrative jusqu'à ce qu'ils disent qu'on n'en a plus besoin. Au lieu de les détruire, il y a un dépôt où on doit les conserver indéfiniment pour la nation nationale. D'accord. Voilà. Nous marquons une seconde pause pour la deuxième rubrique de notre émission intitulée Le Nombre Mystère. Le Nombre Mystère de ce soir Le Nombre Mystère, 1367 Alors, M. Sissé, ça vous dit quelque chose, ce nombre-là ? Non, je ne crois pas. Donc, selon nos recherches aux archives municipales d'Angers, en France, le plus ancien document date de 1367. Moi, j'aimerais vous savoir, en Guinée, quelle est la plus ancienne date dans vos archives ? Vous m'avez eu parce que j'ai fait mes études doctorales, j'ai fait toutes mes études à Angers. Ok. Mais je crois que j'ai zappé parce qu'il y a longtemps, je n'ai pas regardé mes notes. D'accord. Ça, c'est un point pour vous. Donc, en Guinée, nous avons le plus vieux document qui remonte à 1695. À 1695. Et c'était quelle époque, ça ? C'était au XVIIe siècle. D'accord, au XVIIe siècle. Mais il faut préciser tout de suite que ce document n'intéresse pas l'histoire de la Guinée. C'est un document trouvé dans le fond des archives nationales qui était à l'IFAN, qui a été nationalisé en 1958. Mais pour ne pas le détruire, nous le gardons pour enseigner la paléographie, la paléographie française, c'est-à-dire l'initiation et la transcription des écritures anciennes. Ok. Donc, mais le document le plus ancien qui concerne l'histoire de la Guinée, ce n'était même pas la Guinée à l'époque, il remonte à 1720. Donc, le XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. Donc, 1720, ce sont les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés et les décisions applicables dans les colonies à l'époque. Françaises. Françaises. Mais à l'époque, on n'était pas colonie. C'était les rivières du Sud. Et même ça, c'est venu après. Nous étions d'abord Sénégal et Dépendance, avant de devenir Guinée française, puis République de Guinée. Donc, vous avez ce document là-bas, qui est le plus ancien. C'est le plus ancien. Le XVIIIe siècle. C'est quoi ? Quand j'entends XVIIIe siècle, c'est un papyrus ? C'est du papier fait à la main avec une écriture. C'est manuscrit, oui. D'accord. Alors, vous, à votre niveau, parce qu'on a l'impression qu'aux archives, c'est énormément de boulot. Donc, comment vous faites pour collecter tout ça ? Pour classer ? Pour collectionner ? Expliquez-nous un peu le système des archives. C'est une très bonne question. C'est très, très délicat et très complexe. Oui. Nous avons deux façons de recevoir les archives. Il y a la manière légale qu'on appelle le versement, c'est-à-dire les entrées par voie ordinaire, les versements des ministères, des services publics. On fait des bordereaux de versement. D'abord, on constate qu'il y a des archives de plus de 30 ans où le ministère nous écrit pour dire j'ai des archives à verser chez vous. Tout récemment, par exemple, la CGP, l'administration et le contrôle des grands projets, qui avaient besoin de délocaliser, de verser ces archives aux archives nationals, ils nous écrivent, nous répondons, nous envoient une mission pour évaluer le volume, le métrage linéaire total du fonds d'archives. Oui. C'est pour savoir le nombre de boîtes d'archives qu'il faut pour transférer ces documents parce qu'il faut les mettre dans des boîtes d'archives dans des conditions normales, ce n'est pas dans le désordre. Oui, effectivement. Voilà. Il faut les classer, il faut les coter, il faut faire l'inventaire, il faut faire le recollement, etc. Et puis, on prend un jour pour faire le transfert. Ça, c'est la voie normale, réglementaire, ordinaire. Versement administratif. C'est comme si vous faites des versements sur votre compte à la banque, dans une banque primaire ou à la banque satra. Vous allez avec le montant que vous avez, on vous donne un bordereau, vous remplissez avec le nombre de billets que vous avez et la caissière prend le billet plus le bordereau et contrôle si effectivement ce que vous avez mis sur le bordereau, c'est ce qui existe effectivement. en somme d'argent. Donc, on peut considérer les archives comme la banque de données. Exactement. D'accord. On contrôle tout. Avant, avant mon arrivée, c'était de la bagaille. On venait, on disait tout simplement, j'ai ça, et puis on embarquait et on venait déverser. Oui. On arrêtait ça. Il y a un système bien organisé comme à la banque. Non, non, c'est fini. On ne prend plus en désordre les fonds d'archives. Non. Ça vient de l'ordre pour que ce qu'on transfère aujourd'hui soit accessible aujourd'hui. On le prend le matin, vous venez une heure, deux heures après, vous pouvez accéder à ce que vous avez transféré. D'accord. La deuxième manière des entrées, ce sont les dons. Il y a des particuliers et des privés qui nous donnent. Ils donnent leur fonds d'archives. C'est-à-dire, par exemple, un particulier. Oui. Par exemple, un chercheur, quelqu'un qui a accumulé beaucoup d'archives durant sa carrière d'initiative et qui, à un moment donné, dit, bon, je fais don aux archives nationales. Une entreprise, par exemple. Une entreprise peut faire des dons. Oui. Mais des anciens fonctionnaires le font. Régulièrement, j'ai reçu beaucoup de fonds privés. Sur leur recherche. Oui, sur leur recherche, mais aussi sur leur propre création. Ils disent, bon, ben, ce nombre de... Enfin, ces archives, je n'ai plus besoin de les garder chez moi. Je les mets dans un service public où ça aura plus de valeur. D'accord. Où les gens peuvent venir consulter. D'accord. Voilà. C'est à vous maintenant de dire si c'est consultable ou pas, mais on verra, en fonction de la législation en valeur, en rigueur, en vigueur. Pardon. Comment les documents peuvent être consultés. Ensuite, il y a les légers. Il y a certaines familles, avant de mourir, on n'en a pas encore, mais c'est une possibilité. Avant de mourir, ils peuvent faire, par exemple, un testament, dire, demain, vous pouvez donner mon fonds d'archives aux archives nationales, ou aux archives régionales de telles, ou aux archives préfecturales de telles villes, etc. Donc, nous avons la vocation de recevoir ce type de documents aussi. C'est notre façon aussi d'enrichir le fonds des archives nationales. Il y a aussi les achats. Tout récemment, j'ai acheté un document, parce que l'intéressé voulait vendre. Un document historique ? Un document très historique, très important, de la Première République. D'accord. Bon, que nous n'avons pas dans notre fonds. Et puis, bon, il m'a fixé un prix, j'ai un peu discuté, puis en fonction de mes moyens, je l'ai acheté, puis je l'ai offert aux archives nationales. Parce qu'on n'a pas un fonds pour pouvoir acquérir, par voie d'achat, les archives. D'accord. Ensuite, il y a, la loi nous autorise à faire la rétention, la rétention des documents, par exemple, les privés qui ont des documents historiques sur la nation guinéenne et qui voudraient l'exporter. Donc, le droit de rétention sur le territoire national, ça, c'est appliqué par la douane aux frontières. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui prend des données ici et qu'il veut les exporter dans un autre pays. Exactement. Pour des raisons qui peuvent nuire au pays, vous pouvez refuser. Exactement. La loi prévoit le droit de rétention de ces documents sur le territoire national. Si on le découvre aux frontières. Pour des questions de sécurité. Exactement. Il y a aussi le droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quand un privé veut vendre ses archives aux enchères. Ça aussi, c'est interdit ? Ce n'est pas interdit. Mais on peut fixer le prix, c'est-à-dire aux enchères. Le premier propose un prix. Un second dit, moi, je donne plus. L'autre aussi, au troisième ou au quatrième, le lycée de justice peut dire, par exemple, il prend son marteau, il veut taper sur la table et dire, bon, le prix est fixé à tel. Et l'autorité, le représentant de l'État peut lever son petit doigt et dire, droit de préemption de l'État. C'est-à-dire que l'État va acheter ce fonds d'archives à ce prix. Et le tout se règle par la voie administrativaire. D'accord. Dites-nous, à ce niveau, est-ce que, par exemple, vous avez des vidéos là-bas de l'ancien président Sékoutouré ? Parce qu'on voit ça souvent à la télé, ces vidéos, ou aussi des vidéos de l'époque coloniale, à votre niveau. Voilà. L'époque coloniale, on va dire précisément tout à l'heure qu'en Guinée, je ne sais pas si c'était créé à l'époque. D'accord. Mais sur la première république, les vidéos, puisqu'on a connu la télé en 77. Ok. En 77. Donc, les archives audiovisuelles se trouvent à la RTG. D'accord. Nous, on a encore les archives sur papier. On a quelques supports micrographiques, électroniques, etc. Mais les archives audiovisuelles, c'est souvent la RTG qui les produisait. Et tout ce qu'on produisait au niveau de la présidence était conservé soit à la présidence même, ou une copie à la RTG, c'est-à-dire les techniciens qui les produisaient. Donc, pour l'instant, ce sont des archives qui relèvent du domaine public de l'État. Voilà. Et qui sont couvertes aussi par la loi. D'accord. Par la seule loi. C'est la seule loi sur les archives en Guinée, quel que soit le support. Voilà. J'ai appris tout récemment qu'on veut créer l'INA, l'Institut national d'audiovisuel. Mais il faut comprendre que, quel que soit le support d'archives qu'on créera en Guinée, elle sera soumise à la même loi. Et la seule direction qui dirige toutes les archives de la Guinée, qui est responsable devant le gouvernement, c'est les archives nationales. Les archives nationales. Donc, nous marquons une dernière pause pour la troisième rubrique de notre émission, intitulée « La Minute Info ». La Minute Info. Les archives publiques relèvent du domaine public. À ce titre, elles sont inannulables, imprescriptibles et inexportables. Alors, M. Sissé, de retour sur ce plateau, dites-nous, on parle d'archives nationales. Est-ce que tout le monde peut accéder aux archives ? Par exemple, je viens aux archives nationales à Caloum, au siège, et je demande d'accéder aux archives. Comment ça se passe ? C'est très simple. Tout le monde peut accéder. Vous venez, on vous renseigne, on vous donne une fiche à remplir, vous nous dites exactement ce que vous cherchez, de quelle catégorie professionnelle êtes-vous, et surtout, vous faites ces recherches, c'est pourquoi. Est-ce que c'est une recherche amnative ? Est-ce que c'est une recherche scientifique ? Vous voulez faire des publications ? Vous voulez faire un exposé ? Vous voulez tourner un film ? Etc, etc. Donc, il y a une fiche là, préparée, préconçue, que vous remplissez, et on vous montre le règlement intérieur. Il y a une instruction. Est-ce que, par exemple, c'est privé ? Juste par curiosité ? C'est possible comme ça ? Oui, vous rentrez n'importe qui, même les étrangers, vous remplissez les conditions de consultation, vous prenez une carte de lecteur, qui ne coûte rien, presque, 10 000 francs guinéens, vous achetez votre carte de lecteur, qui est valable pendant un an, renouvelable chaque année. OK. Donc, on peut considérer ça comme une carte d'abonnement ? Voilà, une carte d'abonnement, exactement. 10 000 francs guinéens. On vous donne un numéro. OK. Et c'est ce numéro qu'il va vous mettre sur le bulletin de communication. Vous remplissez ce que vous voulez consulter. Vous avez des répertoires à votre disposition, vous les consultez, et vous indiquez les titres, ou la date, ou en tout cas, une référence qui nous permet de retrouver, dans le fond, les archives qui vous concernent. Il faut préciser que nous avons, à l'heure actuelle, on va dire, à peu près 10 kilomètres de documents d'archives. 10 kilomètres ? 10 kilomètres. Alors, imaginez du port de Conakry jusque vers les lancers-bouigny, etc. Donc, ça, c'est un débois d'archives. C'est notre façon d'exprimer, comment dire, d'évaluer les archives. C'est le métrage linéaire. Donc, de mètre en kilomètre, etc. Mais c'est le métrage linéaire. C'est sur 10 kilomètres que... À peu près. Tout le monde a le plaisir de lire, de consulter les archives. Mais voilà. Donc, c'est pas sur une longueur, vraiment, de 10 kilomètres, mais vous avez 11 magasins. D'accord. Chaque magasin fait 200 mètres carrés et dans chaque magasin, on a à peu près la possibilité de mettre jusqu'à 1200 mètres linéaires de documents. Ça, c'est intéressant. des tablettes qui sont sur des travées, qui sont sur une longueur de rayonnage métallique. Et quand on compte les tablettes, par exemple, une tablette de 1,20 m, multiplée par 6, multiplée par le nombre de travées, multiplée par le nombre d'épis, multiplée par le nombre de magasins, vous avez... Voilà. C'est vraiment énorme. Exactement. Mais par exemple, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire approximativement, quel est le nombre de... Par exemple, vous avez des milliers, 300 000 documents, par exemple, le nombre de documents... De documents, c'est ça. Le nombre de documents, on l'exprime en métrage linéaire, donc les boîtes d'archives, c'est ce qui fait 10 kilomètres de documents. D'accord. Mais pour toujours poursuivre sur la communicabilité, il y a des documents qui ne sont pas communicables à tout le monde. Il faut le dire. Ok. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que, par exemple, personnellement, quand j'entends archives, j'ai plutôt tendance à penser top secret, secret défense. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Mais il faut... Pourquoi ce mystère autour des... Ce mystère, parce qu'on a beaucoup regardé la télé, on a beaucoup écouté. Oui, oui, c'est ça. Voilà, des documents qui font peur, qui font des gens en prison. On se dit que si on accède aux documents, on risque quelque chose. D'avoir des problèmes. Des problèmes avec l'État. Exactement. Alors que ce n'est pas du tout ça. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Les archives à partir de 30 ans sont accessibles au public. D'accord. Tout ce qui est publié dans les journaux sont des archives publiques qui sont accessibles tout de suite. Les décrets, on les publie. Oui. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour le respect de la vie privée des citoyens, il y a des délais. Pour le respect de la sûreté nationale, pour la défense nationale, pour les secrets bancaires, les secrets commerciaux, les secrets industriels, et peut-être plus tard, les secrets nucléaires, il faut des délais de communicabilité pour protéger ces droits. Par exemple, en Guinée, le délai le plus long, c'est 120 ans. Pour 120 ans pour... Pour communiquer un dossier. Un dossier. Ce dossier, ce sont des informations qui sont sur des documents qui ont de caractère médical. C'est-à-dire, si vous avez un dossier qui a des informations individuelles de caractère médical, ce document n'est pas communicable avant 120 ans, à compter de la date de naissance de l'intéressé. Ok. Donc, si vous avez un document sur la santé d'une personne... Exactement. ...on ne communique pas... Avant 120 ans, à compter de sa date de naissance. D'accord. Tout ça pour prouver que la vie privée... Protéger la vie privée. ...privée et le secret professionnel... Exactement. Voilà, les médecins, etc. Voilà. Mais il y a aussi les dossiers de personnel. Par exemple, les dossiers qui viennent de la fonction publique. Ok. Ces dossiers ne sont pas communicables, même aux titulaires, avant 120 ans, à compter de sa date de naissance. Je m'explique. Vous avez la fonction publique, vous travaillez jusqu'à à peu près 65 ans. En tout cas, vous avez 30 ans de contrat. Oui. Parfois, on peut vous rappeler même si vous êtes à la retraite. Effectivement. On suppose qu'à 90 ans, on doit vous lâcher parce que vous ne pourrez pas beaucoup travailler pour l'État. Oui. Donc, les documents, à partir de 90 ans, vont être versés aux archives nationales. Et là-bas, nous allons les garder pendant 30 ans, 120 ans, avant de les communiquer à partir de la date de naissance du fonctionnaire. Donc, et lui-même, la personne... Lui-même ne peut pas accéder à son dossier. Il peut accéder aux documents qu'il souhaite, par exemple. Il y en a qui viennent, je cherche une arrêtée d'engagement. Le mien est perdu. En ce moment, on va, il dit son nom, le numéro de matricule, etc. On trouve le dossier et on trouve l'arrêtée d'engagement, l'original, on photocopie, on peut valider, on dit par exemple, copie certifiée conforme à l'original et en ce moment, on reclasse l'original à sa place. Mais on ne lui donne pas son dossier. Parce que dans le dossier, il y a beaucoup de choses. on peut avoir des mentions d'appréciation, on peut avoir des lettres anonymes, il peut y avoir beaucoup de choses. Si vous vous rendez compte que telle personne a écrit contre vous à un moment donné, c'est ce qui a fait que vous avez perdu la promotion, ça crée des scandales. Ça crée des tensions. Voilà, ça peut créer un scandale. Donc, on ne peut pas être responsable et la loi est très claire. Ce document n'est pas, ce dossier n'est pas communicable avant 120 ans à compter de la date de naissance de l'intéressé. Même avec la justice ? C'est la même chose, par exemple ? Avec la justice, je reçois souvent des réquisitions. Le procureur peut faire une réquisition. Les gendarmes aussi. J'ai reçu tout récemment une réquisition d'un gendarme. Là, on est l'autorité judiciaire. Donc là, on est obligé de communiquer et surtout le domaine, les problèmes de terrain. C'est pour vérifier si le document est authentique par rapport à ce que nous avons. Voilà, on atteste qu'il est authentique ou alors on ne l'a pas trouvé de toute façon cette info, etc. On ne juge pas. On cherche l'original, on compare et puis on fait une photocopie, on met le truc et puis on apprécie. Donc, il y a des réquisitions qu'on peut faire avec le tribunal, avec la gendarmerie, etc. pour éclairer certains dossiers. Donc, la communicabilité toujours, les délais, il y a des délais de 100 ans. Ça, c'est l'état civil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les registres d'état civil ne sont pas communicables en Guinée avant 100 ans. Tous les documents. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est pour protéger la vie privée des gens. Ensuite, les documents, tous les dossiers qui passent en jugement devant les tribunaux ne sont pas communicables avant 100 ans. D'accord. On ne peut pas communiquer les dossiers-là avant 100 ans. Maintenant, tous les dossiers des anciens chefs d'état ne sont pas communicables avant 60 ans. Tous les dossiers des renseignements généraux. Les dossiers, c'est-à-dire le dossier personnel ? Le fond. Par exemple, sur le fond des anciens présidents. La loi dit que ce n'est pas communicable avant 60 ans à partir de la dernière date du dossier. D'accord. Donc, tous les dossiers qui viennent des cabinets des préfets, des dossiers politiques, des cabinets des préfets, ne sont pas communicables avant 50 ans. Ainsi que les renseignements généraux, les livrets militaires, etc. Donc, la loi est très claire. D'où le fait qu'on pense souvent que c'est top secret. Mais seulement à ce niveau. Voilà. On a accès à... On peut accéder librement pour faire des recherches, pour écrire un livre, pour écrire un documentaire. Donc, sur l'histoire de la Guinée, sur notre patrimoine, c'est possible. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, M. Sédouba Sissé, directeur national des archives, dites-nous aujourd'hui quel est votre petit mot, votre dernier mot aux téléspectateurs de Star 21 TV. Moi, d'abord, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité. Je demande d'abord aux étudiants de s'intéresser à l'histoire de leur pays. D'accord. D'aller aux archives pour découvrir la Guinée, découvrir son histoire. Quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. D'accord. Je demande aux enseignants, aux professeurs de donner des sujets de recherche aux étudiants qui peuvent les pousser vers la bibliothèque nationale, vers les archives nationales pour découvrir notre pays, faire des recherches, contribuer au développement, faire des recherches. Oui. Par exemple, savoir comment on faisait l'assainissement de Conakry dans les années 30. Comment on faisait ? Parce que c'était propre. Oui. Voir les documents qui sont disponibles. Il peut voir les schémas de Conakry, les types de ramassage, les horaires, le plan de ramassage des ordures ménagères. Vous trouverez ça là-bas avec une carte à l'appui. Sinon, parce qu'on est en train de la revivre, là, cette situation. Mais oui, mais on ne sait pas. Alors qu'on a la solution tout à part. Exactement. Parce qu'on ne sait pas comment ça se faisait. On est obligé de revivre. C'est ça. Donc, moi, je demande à chacun de respecter les domaines, les archives publiques de l'État. tous les fonctionnaires que l'État paye ne produisent que des documents. Tous les administrateurs, même les ingénieurs qui font des plans, ça fait partie des archives publiques. Oui. Tous. Le malheur est que quand on construit un ministère, on recrute le personnel, ceux-ci produisent des documents, on ne prévoit pas un endroit où ces documents doivent rester après leur usage administratif. Ça, c'est un défaut. Il faut y remédier. Il faut trouver un dépôt de préarchivage dans les ministères. Sinon, les documents vont se perdre. Quand un fonctionnaire voit que son bureau est petit, il ne peut pas tout conserver, le plus souvent, on appelle le planton « Débarrasse-moi de ça. » Oui, on retrouve de nombreux dossiers dans les couloirs, dans les poubelles. Voilà. Ou sur les vendeuses de cacahuètes. Oui. Souvent, d'ailleurs, avec les vendeuses. Voilà. On a fourni énormément d'efforts pour arrêter ça. D'accord. On va au marché, on regarde et on remonte jusqu'à la source pour savoir d'où ça vient, de quel ministère ça vient, pour stopper ça. Donc, ce sont des archives publiques. C'est ce qui peut expliquer notre passé demain. Nous ne pouvons pas nous développer si on détruit au fur et à mesure ce que nous produisons. Les archives ont un intérêt économique. Elles peuvent nous aider à éviter de reprendre certaines études qui ont été faites il y a 30-50 ans. si on les retrouve aujourd'hui, ça peut nous éviter de payer plus cher les mêmes études. Mais si on ne le sait pas, on ne va pas à la source, on n'est pas informé. On n'en tient qu'à sa tête. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est la numérisation. Chacun fait de la numérisation. Tout le monde fait de la numérisation. On ne se refait à personne. Or, il y a une institution, c'est comme si vous allez à Sigri, vous allez dans un domaine donné, vous commencez à exploiter de l'or sans que le ministère ou la direction nationale des mines ne soit informé. Mais ça ne se peut pas se faire. Il y a des responsabilités à tout. Nous, nous occupons des archives publiques. Si un administrateur, un service public a des problèmes de gestion ou de conservation, nous sommes là pour l'aider. Nous sommes là pour ça, pour que les archives ne se perdent pas. C'est très simple. Écrivez. Et nous allons prendre les dispositions pour protéger. D'ailleurs, la loi dit, dès que nous voyons des archives en état qui sont menacées de destruction, immédiatement, on réagit et on les prend pour les verser aux archives nationales. Donc, nous sommes à la disposition du public, des populations, des administrateurs, des privés. On n'a pas parlé des archives privées, mais la loi protège les archives privées en Guinée. Voilà. Donc, nous sommes à leur disposition. Venez aux archives nationales, découvrez les archives de votre pays. C'est un mystère. C'est un mystère. Merci, M. Sédouba, de nous avoir édifiés sur les archives nationales parce que c'est un plaisir de redécouvrir l'histoire de son pays, mais aussi son passé récent. C'est ça. Donc, on vous dit merci et à bientôt dans votre nouvelle émission sans fil sur Star 21 TV. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501